Accroché au mur, les clichés des photographes congolais qu'il a souhaité exposer. Fimba O'Reilly, lauréat 2020 du prix Carmignac, aurait dû se rendre lui-même en République démocratique du Congo. Mais le coronavirus en a voulu autrement, alors il a eu une idée. Un projet collaboratif pour documenter la vie entre conflit armé et crise sanitaire. Les circonstances qui nous ont encouragés à réaliser ce projet étaient malheureuses. Mais ça a créé l'opportunité de réaliser un travail bien plus collaboratif, qui intègre le point de vue des journalistes qui vivent dans les pays que l'on couvre, plutôt que d'avoir l'étranger qui arrive et impose sa vision. Au début, on leur a juste dit de prendre des photos dans leur quartier. Il y a ce cliché d'Harleth Bashizi, de sa petite sœur en train d'étudier à la maison pendant une coupure de courant. L'idée, c'était de voir quelles étaient les problématiques dans les régions où vivent et travaillent les photographes. Avant ce travail sur le Congo, d'autres ont été primés, en Libye, au Zimbabwe, au Népal. Dix ans de photoreportages à retrouver à la Villa Carmignac, située au cœur du parc naturel de la petite île de Porquerolle. Dix ans d'images qui informent donc, mais agissent aussi en sensibilisant l'opinion publique. C'est une plongée dans les aspects, on pourrait dire, un peu terribles de notre humanité, parce que c'est l'esclavage, c'est les états de guerre, c'est l'oppression. Et donc c'est une partie de nous, de notre humanité. Mais en même temps, il y a les dimensions aussi de courage à la fois des êtres photographiés, qui vivent dans des conditions avec une vitalité dingue, dans des conditions très dures, et aussi le courage des photographes. Des photographes comme Lizy Sadin, parties en 2017 documenter l'attrait des femmes au Népal, leur donner une voie, malgré les risques parfois encourus. Rita a été victime d'une des formes typiques du piège qui est tendu à ces femmes au Népal. Les femmes, des hommes proches de la famille, choisissent des femmes qui sont pauvres et leur font miroiter des promesses d'embauche, de richesse. Elles acceptent et elles se retrouvent enfermées, piégées dans des maisons closes et à travailler 16 à 20 heures par jour, à être violées. Moyens financiers, logistiques, temps, la Fondation Carmignac accompagne ses lauréats pendant toute une année. Une aide précieuse permettant aux photojournalistes de mener à bien leurs projets et d'offrir au public une fenêtre sur le monde et ses histoires trop peu racontées.